Sonia, tu nous apprends une relation ? Non, je ne l'apprends pas. Je ne l'apprends pas. En fait, j'aime bien préparer à l'intérieur, les sessions et tout. Tu vois bien que même si on s'en parle, on est toujours un peu timétaires de la direction. Je l'apprends pas. Ok, d'accord. On fait ça ensemble. Donc, on va regarder le temps. Qu'est-ce qu'on prend comme phrase de base ? Manger une pizza. D'accord. En fait, il faudrait que je vous dise, parce que tout à l'heure, pendant quelques secondes comme ça, j'ai pensé à catégoriser les différents temps. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect qui est en train de jouer. Oui, on peut jouer sur l'aspect. Ok. Donc, si tu prends une phrase au présent, ce serait bien comme le français ne marque pas les différences. Donc, on utilise le mot d'aspect, on fait déjà, on n'a pas expliqué ce que c'était, mais l'aspect, ça précise la façon, disons, la relation de l'événement que l'on écrit avec d'autres événements. Par exemple, l'imparfait, ça a un aspect particulier, c'est l'aspect imperfectif. Donc, quand on a une phrase à l'imparfait en français, quand on dit « elle lisait », ça devient clair quand on ajoute quelque chose comme « quand Pierre est entrée, elle lisait ». Ici, on ne pourrait pas dire « quand Pierre est entrée, elle a lu ». Donc, on a besoin de l'imparfait, parce que l'imparfait, ça marque que l'événement de lire, en fait, inclut, d'une certaine façon, disons que la trace temporelle de l'événement de lire inclut l'événement de gens qui entrent. Donc, c'était alors qu'elle lisait, vous représentez l'événement comme il y avait une espèce de durée, donc elle était en train de lire, et l'événement de gens qui entrent se situe à l'intérieur de la trace, de l'intervalle de temps qu'on a créé. Donc ça, c'est l'aspect, ça marque des relations entre événements. Et l'aspect perfectif, qui est marqué en français par le passé composé, en fait, c'est le contraire. C'est quand Marie lisait « il est entré », donc cette fois-ci, c'est l'événement qui est marqué par… quand on utilise le passé composé, le verbe qui est le passé composé, l'événement qu'il désigne est inclus dans l'intervalle que marque le verbe « à l'imparfait ». Donc, en français, au présent, on ne marque pas l'aspect. Mais dans certaines langues, comme l'anglais, si on dit « he eats pizza », c'est pas possible sauf si ça a une lecture habituelle. Donc, en français, le présent ne marque pas les différences d'aspects, qu'il faudrait que Sonia vérifie. Si tu dis « il mange une pizza », c'est ambigu en français, ça peut vouloir dire « maintenant », et ça peut vouloir dire « d'habitude ». Ouais, enfin, je… Exactement. J'ai pensé à ça. Bon. François. Tu demandes une autre ? D'abord la première. D'abord celle-là. Est-ce que tu ne devrais pas cacher l'autre ? Oui, excusez-moi. Tous les week-ends, je mange une pizza. dope un polaire là. Non pas tout, etc. Visitensibly et tout… On vaverter du, c'est pas une doule. C'est'asse cuarto. Un bénéfique. Oui, excusez-moi. $2 Settings. Merci. Donc maintenant, je vais lui demander, là, je suis en train de manger une pizza, je suis en train de, donc genre, le présent duratif, ok ? Non, 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 j'ai pas dit, là, mais j'ai commencé, je suis bien, je sais bien que c'est maintenant, il y a plein de jours, il n'y a pas, je, 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 je suis en train, ok, donc en fait c'est seulement, là, c'est même, elle va en faire, On a regardé sur la vidéo si le verbe était différent. Ok. Maintenant, je vais demander pour... Au niveau du passé, je vais faire la même chose. Assure-toi aussi que c'était bien un verbe et que ce n'était pas une marque d'aspect, justement. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on pouvait trouver ailleurs si on disait maintenant il pleut ou je ne sais pas comment il pleut ? Ah oui, il faudrait voir. Il est toujours en zéro. Alors, maintenant il pleut ou il est en train de pleuvoir ? Il pleut, c'est pas vrai. Oui, mais on va voir. Ok. C'est pas une différence en français. C'est pas une différence en français. C'est pas une différence en de sens. Mais peut-être que là, quand je suis en train de manger une pizza, il s'est lui-même mis dans un contexte où quelqu'un en bête dit « Ah non, je suis en train de manger une pizza ». Enfin, c'est tout ce qui évoque le signe, non ? Ben, peut-être, en tout cas, il faudrait effectivement s'assurer de ce que fait ce signe. Est-ce que je suis en train de manger une pizza ? Est-ce que je suis en train de manger une pizza ? Tu es en train de manger une pizza ? Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je suis en train de manger une pizza ? Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je suis en train de manger une pizza ? C'est surtout quand on lui a demandé que je suis en train de manger une pizza, il s'est mis au discours direct, c'est-à-dire que c'est mis dans la situation, mais c'est pas forcément maintenant. C'est la traduit, je suis en train, je ne sais pas si je m'exprime, c'est-à-dire qu'il a traduit la forme du verbe par un truc de situation, alors que c'est pas obligatoire dans une situation, je ne vais pas réussir. Tu veux dire que ça ne pourrait pas être déclenqué dans le passé ou dans le futur ? Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il se met dans un discours direct, comme s'il était en train de manger une pizza. Ouais, mais c'est pour le passé, c'est pour ça que je pensais à ça. Là, je vais lui demander, maintenant, chaque week-end, je mange une pizza. Et en fait... Je suis riche maintenant, chaque week-end, je mange une pizza. Je suis riche, non, je suis... Je cherche à grossir. Je vais faire Paris. Bon, qu'est-ce que j'ai perdu de ta vie ? Ah oui !